Les agents Fortnite qui se lancent pas je casse tout, let's go J'adore Parce que j'imagine vraiment le mec En mode il est en train de péter un plomb là Mais putain quoi, pourquoi mon jeu marche plus Le bloc il ressemble à quoi ? C'est un gros château en ce moment Tant mieux, c'est dans la thématique Pour ma part grave déçu du passe Bah maintenant ça va être le moment, faites vos retours vous sur la saison Sur ce que vous avez pu observer et tout Histoire d'avoir aussi d'autres opinions que la mienne De toute façon en plus je le fais sans la va vite On survole vraiment le patch D'ici 2-3 jours on sera beaucoup plus précis sur plein plein de choses Trop de changements Ah ça va, je trouve que non ça va Après là dis toi que c'est parce que je traîne vraiment là où les changements ont eu lieu Mais ça va je trouve Je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre personnellement par rapport à ça En mode ça a quand même un peu changé pour pas que ça ressemble trop A la saison précédente Et en même temps En même temps ça reste du Fortnite Il ne se sent pas perdu non plus Juste, il y aura une petite période d'adaptation Mais ça en vrai toutes les saisons on a ça Rappelez-vous Chaque saison est en mode Oh merde il y a trop de trucs et tout Finalement au bout d'une semaine Tout est devenu normal Wow 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 c'est proche ça On a très bien On a très bien Nice job bro J'ai vu hein Je l'ai vu avec son spas J'étais en mode J'ai 100 HP Je peux pas Je peux pas tenter le 50-50 On va essayer de le déstabiliser Et il avait pas l'angle de tir Vu que j'ai réussi à coller la paroi Au moment où il a fait ça Après ça dépend toujours De la sensibilité de la souris du mec Ou de la précision Mais j'ai essayé de maximiser mes chances Pour pas qu'il me one shot J'aurais été chiant Des fois c'est bien de faire De faire un peu le délire Oh regardez je galère Alors Est-ce qu'on peut tirer avec le canon ? Je vais essayer de faire un kill Avec le canon Allez tu viens avec moi toi Tu viens avec moi On va chercher un kill Oh Oh Peut-être C'est pas évident Ouais non En vrai c'est vraiment Beaucoup plus pour les structures C'est pour casser les construits Parce que vraiment Tu es un mec avec ça HF quoi HF de ouf Moi j'abandonne Allez ciao mon bro Wouuuu Jamais tu me touches Trop bien l'histoire de Le délire de la roulette Là c'est trop trop bien T'es quand même T'es un peu vulnérable En même temps T'es pas si gratos que ça Donc franchement Bien pensé la roulette Le côté roulade là Bon par contre il m'a déglingué On va jouer avec le canon Je suis un peu dans la merde La merde Bah écoutez tout va se jouer ici Il m'a touché là Huerta Il m'a touché Quoi ? Oh les shit Heureusement qu'il était nul Heureusement qu'il était nul Parce que j'étais nul aussi Aïe 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 On sent que t'es pas à l'aise Ouais j'avais pas beaucoup joué à Fortnite dans les temps Mais si ça va en vrai Après en vrai je m'amuse Enfin j'overbuild et tout Je me chauffe les doigts quoi Donc ça me revient Mais en vrai non En vrai je suis plus à l'aise Que quand je jouais beaucoup C'est ça qui est étrange Pourquoi j'ai l'impression que t'es pas là par hasard toi ? Ah dommage Alors dis moi de rugby J'ai entendu que Gotha Dire qu'il était hypé de base Pour la sortie de la saison Et après la sortie C'est vite déhypé Vu que le jeu reste le même Ouais c'est ce que j'ai dit Je suis assez d'accord Pas trop de nouvelles mécaniques C'est la sortie Ouais ouais totalement Après je comprends que Pour quelqu'un qui a beaucoup joué au jeu C'est pas assez modifié Surtout quoi Vu que là peut-être Gotha aussi C'est peut-être plus dans l'envie De proposer du contenu divertissant Bah ça porte pas de nouvelles choses incroyables J'ai l'impression que le jeu est quasiment le même Que la saison précédente Maintenant c'est vrai que pour les compétiteurs Pour la compétition c'est cool Parce que comme tu l'as dit Y'a pas tant que cette chose qui a changé Donc c'est déjà une bonne nouvelle Et sinon bah ça va quand même Tu vois ils ont fait C'est ce que j'ai dit tout à l'heure C'est que le but c'est pas non plus de tout modifier Sinon les pauvres Enfin c'est humainement pas trop faisable non plus Et en même temps Bah pour pas perdre ceux qui ont l'habitude de jouer Parce qu'on a pas tous le même temps de jeu Que des Gotha Que des Mikas C'est ce que je veux dire Des gens qui jouent beaucoup beaucoup Toute la semaine Pour un mec qui joue de temps en temps Une heure ou deux Y'a pas envie de rapprendre un nouveau jeu entièrement Donc ça dépend des profils Après vous êtes le public Donc soit vous allez avoir deux possibilités Soit vous allez être influencé Par ce que disent les gens Et du coup vous allez avoir la même opinion Mais en vrai de vrai Vous n'avez pas du tout le même profil Donc c'est toujours étrange De voir que vous avez les mêmes réactions Pas le même temps de jeu Pas les mêmes ambitions Les objectifs sont pas pareils Et en même temps t'as la deuxième opinion Du bah ouais Non toi tu te rends bien compte Que par rapport à Ce que lui pense C'est logique Mais peut-être que toi En tant que joueur Bah ça t'impacte beaucoup moins Mais par contre Son analyse est très juste C'est ce qu'on disait tout à l'heure Y'a des légers changements Mais assez de changements pour moi Pour se dire Ah ok ça va c'est cool C'est nouveau Mais je suis d'accord avec toi Ils ont fait une sorte de Ouais comme tu l'as dit Le minimum syndical C'est à peu près ça Même si c'est un peu méchant En fait le problème C'est qu'ils se font un peu avoir A leur propre jeu C'est à dire qu'ils nous ont habitué A des gros pages Des grosses saisons Et plus leur jeu devient populaire Puis il devient un peu Aussi concurrencé Plus il faut qu'ils fassent attention Tu vois ce que je veux dire Parce que sinon Ils vont perdre tout le monde Donc ils peuvent pas faire Des changements trop gros Pas peur de perdre les gens Qui ont déjà Qui ont déjà Fortnite dans le coeur Et en même temps Ils peuvent pas faire pas de changements Parce que sinon Bah les gens vont être en mode AMDR Avant vous faisiez des changements Maintenant vous en faites plus Vous êtes des Enfin tu vois ce que je veux dire Donc ils sont un peu le cul Entre deux chaînes Ça va pas être évident pour eux Donc c'est pas vraiment Le minimum syndical Parce que ça serait Enfin ça serait Critiquer le travail des gens Qui ont quand même bossé dessus Mais c'est le côté de Ouais Ils ont voulu minimiser les risques Ça ça se ressent clairement Et au moins les changements Qui ont été faits Sont corrects quoi Tu vois tu sens Qu'ils ont coté la communauté Par rapport aux avions Par rapport à la mobilité Donc non ça va quand même Ça reste un bon patch Même si bien sûr On a été habitué A beaucoup plus gros Comme changements Pour Fortnite Après voilà Il y a peut-être encore Des trucs qui vont arriver Franchement on est pas du tout À l'abri Qu'il y ait Il y a de nouvelles choses Qui arrivent dans les semaines suivantes Je pense pas qu'ils ont claqué Toute leur cartouche tout de suite Donc voilà Et maintenant c'est le top 1 Maintenant c'est le putain De premier top 1 De la saison 8 Ok Je suis époustouflé Par son analyse Je sais pas comment le prendre Je suis désolé J'ai en train de m'amuser À rotate avec les Les geysers là C'est tellement en fait Apaisant de faire ça Et j'arrive peut-être Après la guerre Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a personne ici Donc ça va Euh Il y a un mec Qui joue avec le Canon là Camoufler les bruits Il joue avec les canons Il est là Il est là Il faisait joujou Il y a vraiment de part Ah ouais mais j'avoue Qu'ici tu peux Kilo-canon Ici tu peux faire Un genre de truc Eh qu'est-ce que tu veux Ouais en vrai C'est dur de tuer Quelqu'un de loin Mais j'avoue que Dans certaines circonstances Comme c'est renfermé comme ça On peut faire ça quoi On voit le bullet de canon Il est Qu'est-ce que je fais Quel shoot incroyable Oh c'est chiant Non J'ai raté la balle de bombe Il fallait pas que je rate Et c'est pas grave Parce que je le tue Quand même Même Et toi tu vas faire L'erreur De re-re-rush Et je vais te mettre Une balle De deux Pompompomp Are you ready ? Five Four Three Two One Spoo ! Maintenant Et la deuxième Et voilà On est toujours debout Toujours vivant Dans cette saison 8 Pour espérer le premier top 1 De cette saison De notre côté En vrai Non en vrai Content En vrai content Parce que j'avais peur Surtout qu'ils fassent de la merde Et comme je vous ai dit L'important pour eux C'était de pas faire De grossières erreurs D'où le fait de minimiser Les changements Et c'est vrai Qu'ils ont pas fait De grosses erreurs Ils vont peut-être pas reconquérir Les joueurs un peu lassés Qui avaient besoin De beaucoup de nouveautés Tu vois Mais au moins Les joueurs qui sont déjà Conquis Je pense que ça va Ils ont pas à se plaindre Pour être très honnête C'est juste un coup à prendre Une fois que tu vas comprendre Toute la mobilité Que tu peux avoir Avec la nouvelle carte Moi je suis content Parce que je suis un joueur Quand même la mobilité Donc ça va En vrai ils ont rajouté Quand même pas mal de choses J'aimais beaucoup Tu sais la saison Où il y avait les pierres On pouvait prendre des pierres Pour te déplacer Je sais plus c'était quelle saison D'ailleurs j'ai pas les numéros En tête Parce que c'était une des saisons Où tu étais le plus mobile Est-ce que quelqu'un Se sent chaud Pour essayer de me faire Un message récapitulatif Des gros Tu vois Des gros changements Au niveau mobilité De toutes les saisons Parce qu'il y a eu un moment Donc c'était ça Les fameuses pierres Qui étaient quand même Vraiment faites Pour se déplacer Il y a eu les avions Forcément Pour la dernière saison Quand je réfléchis Ils avaient tenté Plein de trucs en vrai Quand tu regardes Toutes les saisons Ils ont tenté vraiment Beaucoup de trucs Et la mobilité C'est vraiment un élément Très important Pour le bien du jeu Et pour les créateurs De contenu aussi Tu vois Pour les world record Pour tout ce qui hype Un peu le jeu Oh là là Quelle maîtrise À part que j'ai pris ça Toute ma vie Tire un boulet de canon Si tu veux Peu Ah bah lui Lui on va faire On va faire semblant On le connait pas Mais On sait On sait Bizarrement Regardez Il va prendre exactement Le même canon Ah bah non Le canon du coup Il a été éjecté Tant mieux Tant mieux Ils ont fait ça Pour les anti-streamhackers C'est trop bien En vrai de vrai C'est pour ça Que je trouve Que la saison est cool Et Et Gotha aussi S'en rendra compte Avec peut-être le recul Mais Les modifications Sont Tire un que les GSR Et ça C'est trop cool Pour les anti-streamhackers Tu passes d'une position A l'autre En mode Allez hop Ciao toi Même si Je pense pas Que ça a été fait pour ça Mais il n'empêche Que indirectement C'est cool Parce que lui Il n'y avait aucune raison D'aller là-bas Regardez la zone les gars Là il n'y avait aucune raison Genre vraiment aucune Mais là il est dans mon dos Il a pris un autre canon Il n'est pas trop loin de moi Oh le shoot Il n'y a pas Il n'y a pas une balle Qu'a touché Ah bah voilà T'es en retard mon bro On t'attendait Quelle surprise Il est où On fait quoi maintenant Parce que les streamhackers Qui sont en plus de ça Archi nuls au jeu Mais je comprends vraiment pas Ce que vous cherchez En bref Parce que si Si l'idée Si l'idée de ton clip C'est de te faire fumer Par WAM Qui suis l'un des pires joueurs De ce jeu gros Avec ton pseudo Youtube quoi C'est quoi Youtube créative Là mon pote Mais toi gros C'est archi chaud Comme tu puies la merde quoi T'as l'information Sur ma position T'es en mode super saiyan Parce que c'est ton moment T'es dans ma game Tu le sais T'as tout fait Pour arriver à mon corps à corps Pour te faire laver Alors que je rate Ma balle de pompe gros Enfin genre Rends toi compte A quel point tu puies La merde C'est genre abusé C'est too much en fait Genre retourne en créatif Traine un peu Retendre ta chance plus tard Mais genre Tu perds contre WAM quoi C'est genre pas ta C'est pas genre Gotaga Ou ok Tu pues archi la merde C'est incroyable Oh putain Les chevilles Les chevilles quoi Je suis en train de dire Que je suis le pire joueur Et tu me dis Yes les chevilles Je suis en train de dire Que je suis le pire joueur T'inquiète Je dis clairement Aux yeux du monde entier Je pue la merde à Fortnite Mais imaginez ce streamhacker Quel point il pue la merde En plus D'où tu juges les mecs nuls Ah bah quoi Ils sont sur mes codes Comme ça Essayer de me niquer mes games C'est un peu chiant Au bout d'un moment Faut leur renvoyer un peu l'appareil Les amis C'est la légitime défense Actuellement ce que je suis en train de faire Tu vas faire commentaire Pour le show match J'ai corp vs k-corp Je sais pas J'espère avoir une place Sur le terrain Encore une fois Maintenant on verra Trop trop bien Le délire qu'ils sont en train de faire Sur FIFA Gotha et Kamel J'adore Même moi je suis client Tu vois ce de ça Je suis client Je les regarde tous les clips Je les like Et en mode Ah chaud chaud Tu casses depuis la France Ou vous allez en Pologne Non depuis Paris On fait ça Ouais mais les mecs nuls Qui font rien Ils sont sympas Et je dis ça Parce que je suis nul Et j'ai commencé A jouer clavier souris Il y a 5 jours Et voilà story time Tu dois être très très jeune Vu ton message Pour être très honnête Mais pour t'expliquer en gros Parce que t'es jeune Tu n'as pas le droit de comprendre Bien évidemment Pour t'expliquer en gros Ceux qui sont nuls Et qui ne cherchent pas à streamhack Il n'y a aucun problème Tu vois On est tous passés par là Je fais partie de ces gens là Je parle vraiment des nuls Qui streamhack Tu vois ce que je veux dire Genre il n'y a aucun intérêt Genre T'es nul Cache toi Tu vois ce que je veux dire Ils ne cherchent pas Ils ne cherchent pas A casser les couilles sur un stream Oui j'ai 13 ans Ok Ça se voit avec ton message Tu es très très jeune Je veux streamhack Carrément C'est ça qui est compliqué C'est que des fois Tu parles à des gens matures Des fois tu parles à des très jeunes Et pas tous la même perception Du second degré La compréhension des références Ce genre de choses Et c'est très compliqué D'arriver à faire en sorte Que tout le monde Comprenne bien tout ce que je dis Au bout d'un moment J'avoue que Il va falloir des traducteurs En fonction des générations C'est chiant C'est à chaque fois Réexpliquer Ou les mecs qui prennent mal En mode Pourquoi tu traites les mauvais joueurs Non je traite les mauvais joueurs Qui streament Très différents C'est des mecs Qui veulent faire un clip Sur Youtube En mode J'ai tué Un tel ou un tel Mais au final Ils se font laver Et le clip Tu le verras jamais Le clip Je me suis fait laver par doigts Je suis une pire bouse Jamais il le mettra C'est plutôt ça Que je critique Genre c'est trop facile De faire les choses Que quand ça tourne A ton avantage C'est un peu ça Les stream hackers Arrêtez de faire les petits Ouais mais comme je dis Ils n'ont pas tous le même âge Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que Je prends le temps Moi aussi de répéter Un truc que normalement Genre Tu dis ça Ça passe bateau Tu focus sur l'action suivante Et basta quoi C'est vrai qu'avec les très jeunes Parfois Tu es en mode Bon Alors On va recontextualiser Mais c'était vachement bien D'ailleurs le stream Hier dans la soirée Genre Je pense que justement Peut-être parce que c'était tard J'imagine qu'il y avait Beaucoup moins de jeunes Tu vois de manière générale Mais je Attends je vais faire top 1 Vas-y venez je me focus Sur le premier top 1 de la saison là En plus je clashe un stream hacker Et tout Vous voyez déjà la vidéo sortir En mode Waouh Doigby s'embrouille Avec un stream hacker Incroyable Non mais c'est intéressant Mais ouais ouais Hier il y avait une super ambiance Sur le cast et tout Franchement Mais je pense que du coup Vu que je streamais tard Donc je pense que Ouais je vais peut-être Recommencer à streamer Un peu plus que toi Je tiendrai au courant Parce que là en soit Mes horaires c'est assez libre C'est un peu quand j'ai le temps Quand je peux Et tout et tout Mais après les IUM Vu que je vais reprendre Toutes les émissions Et tout Pourquoi pas les faire Un peu en début Milieu de soirée quoi J'ai vu que j'étais très très surpris De l'ambiance générale hier Et tout C'est trop trop cool Vraiment incroyable Enfin C'est quasiment toujours cool Sur le chat Tu vois ce que je veux dire Mais tu dois plus ou moins Prendre du temps Avec certaines choses Comme là par exemple Avec le fait de bien Réexpliquer En mode Non je ne suis pas le méchant garçon Que tu penses que je suis Parce que je dis Que les mauvais joueurs Enfin les joueurs nuls Sont des mauvaises personnes Non ce n'est pas ça Que j'étais en train de dire J'étais en train de dire Le mec il lance sa game En même temps que toi Pour tomber Sur ta même game Voir où tu vas Et te rusher Comme un retard Juste pour te tuer Et faire un clip Pour soit montrer à ses potes Soit mettre sur Youtube Et qu'en plus de ça Il se fait laver Comme si le mec Avait deux jours de Fortnite Parce que bon Ma balle de pompe Et t'es à côté Je suis en mode Droh Ta vie doit être difficile Enfin bref Fin du sujet Parce que j'avoue que Le truc qui doit durer 10 secondes Vient de durer 5 minutes Top 1 Top 1 On est plus 4 Vu que j'ai envie de trahir Le top 1 Je vais jouer safe Je vais jouer compète là En vrai de vrai J'aurais rushé tout le monde Mais j'avoue que j'ai envie J'ai envie de top 1 Je ne me jugeais pas On a un début de saison 8 Un peu compliqué J'ai envie de mettre Toutes les chances de mon côté Pour top 1 On va top 1 Je vais attendre la prochaine zone Et ensuite on va voir ce qu'on fait C'est mon avis C'est mon avis Dogby Est-ce que je peux avoir un petit mot En plus Je t'ai vu à la Lyon eSport Bah claim tout Joyeux anniversaire à toi mon pote Bon anniversaire Profite bien de ta journée Kiffe bien tout ça Et j'espère qu'on a pu se parler Un peu à la Lyon eSport Je passais pas mal de temps Du coup avec les gens du public Qui avaient fait le déplacement Bah justement Parce qu'on pouvait pas trop Caster les games ou quoi Ce qui était prévu de base Donc j'espère qu'on a eu le temps De se parler et tout Que tu faisais partie de ces gens là En vrai tous ceux que j'ai rencontrés A la Lyon eSport Grosse support à vous C'était incroyable Genre l'accueil des gens et tout Malgré les problèmes et tout Y'avait que des sourires Que des mots gentils Franchement c'était insane C'est pas la première fois Que je fais un event et tout Mais vu que j'étais pas parti Dans l'optique de rencontrer Des gens à ce moment là Vu que j'avais normalement Prévu un truc pour être Tout le temps en live J'étais très occupé Bah j'ai été surpris Par tout ça Parce que je m'y attendais pas du tout Franchement incroyable Les gens de manière générale En tout cas Lyon de manière générale Grosse support aux Lyonnais Parce que déjà c'est une vraie ville De gamers Et en même temps Les gens sont adorables Je vois qu'il va falloir bouger Ouais ça s'est embrouillé entre Merde Par contre les motifs Il y avait un mec quand même Archi bien placé À part lui là Qui me chase J'ai l'impression qu'il y a un mec Super bien positionné quelque part Ok bah ça c'est fait Dommage Ça va plus être cool là Si ça touchait Quasiment 1v1 situation Quoi ? Ah putain Ça va il m'a mis que 10 du coup Et le premier top 1 de la saison 8 Mesdames et messieurs Spammés sur le chat Faites péter tout ce qu'il faut Attendez les applaudissements Les applaudissements Applaudissements Merci merci Quel game Quel game incroyable Avec cette fin de partie Inattendue Je me suis dit On est 4 Il y avait beaucoup de monde Je pensais pas y arriver Vraiment Je voyais tout le monde en déplacement C'était la folie Et J'ai vu J'ai vu une ligne Je suis parti tête baissée J'ai pas réfléchi J'en vois J'en vois un Qui était très proche de moi Qui se fait laver Je me dis que c'est le moment C'est le moment J'ai la bonne position Merci Merci Non merci Ça me fait Non merci Vraiment merci Mais Je vais terminer Merci Arrêtez Ça me touche Merci Non non Mais parce que Je vois la situation Ils sont deux encore Face à face Je prends la tangente J'essaye de prendre vraiment La meilleure Trajectoire possible J'inflige quand même Beaucoup de dégâts A l'un d'entre eux Je me dis que je vais être rapidement En 1v1 Et Et là c'est Ouais merci Non quand même pas Non Et je me dis Bon Je saute Je mets la balle de pompe Je pensais avoir touché A ce moment là Je me suis dit C'est bon C'est 1v1 Et non 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 Finalement le mec meurt pas J'ai dû insister un peu plus Forcément l'autre en a profité Je me suis dit Merde Ah Pardon Je me suis dit Merde Je les marre mal Je démarre mal Le 1v1 final Mais voilà Je prends vite la hauteur Je prends vite la hauteur Et à partir de là Je joue mon jeu Je me dis que le plus dur est fait Et derrière Ouais non Derrière je prends mon duel Et ça ça va Ça ça va Je gère Non franchement ça ça va Merci à tous Encore une fois Merci beaucoup Merci Vous pouvez arrêter Vous pouvez arrêter Merci Merci ça va Ça va Ça va longtemps Mais passe me voir après Après Ouais ouais je finis Merci Salut Salut T'es venu avec la fa... Merci Merci vraiment merci Non c'est beaucoup C'est beaucoup Merci à tous Merci à tous Je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Ah putain c'est dur Merci 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 Je vous applaudis aussi C'est incroyable Merci merci Oh non Ça chante et tout Mais quelle ambiance Merci C'est qu'un top 1 C'est qu'un top 1 les gars C'est qu'un top 1 Non mais Bon Et voilà Merci à tous Je repasse Je repasse après Je repasse après Je repasse après Merci Merci Un peu de calme Un peu de calme Un peu de calme Merci Voilà du coup On a forcément gagné Le parapluie de la saison Vu qu'on a déjà fait Notre top 1 Franchement une saison 8 De manière générale Plutôt cool Plutôt cool Assez sympathique Au niveau de la mobilité Surtout C'est ce que j'ai remarqué Principalement Quelques changements Vous l'avez vu sur la map Qui sont intéressants Je peux refaire rapidement Un point sur ce qui a été Ce qui a été modifié On va dire en priorité Donc on a Trois véhicules qui ont été supprimés Avion Voiture tout terrain Le chariot de supermarché Vous avez les canons Que vous avez beaucoup vu Dans cette game Qui ont permis de me déplacer Qui permettent aussi De casser des structures Et d'infliger beaucoup De dégâts de zone Je vais le mettre là Sur la carte Vous avez remarqué Les différences C'est en haut A droite principalement Avec toute la zone Au niveau nord Nord ou ouest Non nord est pardon Niveau nord est Vous avez toute la zone Qui a été modifiée Avec le lac Le volcan La petite ville derrière Et tout Et puis sinon Sinon bah voilà Le pass de combat Je sais pas trop Qu'en penser En général Je pense pas être La bonne personne Pour pouvoir juger Mais voilà Je vous laisse faire Votre propre avis là dessus Une saison 8 quand même Plutôt cool Même si les changements On l'a dit Sont très légers Et on va voir On va voir ce qui va être Amené au fur et à mesure Mais ça reste une saison Un début de saison Qui démarre bien Avec un jeu Agréable Et un gameplay agréable Et je suis content Qu'ils aient enlevé les avions Déjà Comme ça nous permet De revenir à quelque chose Assez cool Et je pense surtout Compétitivement Même si là Les joueurs pro Vont être surpris Parce qu'il y a une grosse compète Là vous le savez Vendredi samedi dimanche Et qu'ils vont devoir jouer Sur cette map là Alors qu'elle vient de sortir Donc ils vont être très surpris Dans le premier temps Ils vont assez mal le vivre Je pense Mais avec le temps Ils vont peut-être se rendre compte Que niveau compétitif Ça peut être très intéressant Tout ça Donc à voir A voir vraiment La réelle saison 8 Une fois qu'elle sera bien installée Depuis un moment D'ici quelques jours On sera capable de vous offrir Une meilleure analyse je pense Mais voilà Premier feeling Plutôt cool Youtube On se dit à très bientôt Réagissez vous aussi Sur la saison 8 en commentaire Mettez des pouces bleus Si vous avez kiffé un peu Cette présentation de la saison 8 Et puis à bientôt A bientôt Tout simplement Ciao ciao